bonjour je vais vous présenter donc une vidéo concernant le composant charts c'est-à-dire les graphiques qui est une nouveauté du framework 4.0 pour cela je vais travailler sur le studio 2010 et avec comme langage de code behind vb donc quant en effet fichiers nouveaux sites web une des questions fondamentales qu'on nous pose c'est quel est le framework que vous voulez utiliser d'accord il se trouve que dans le framework 4 il y a un composant nouveau qui n'était donc pas présent dans les frameworks précédents donc quand je suis ici dans une application avec le framework k.0 que je peux voir ici donc dans le cadre de mon fichier web.config je vais donc rajouter une page web dans ce site web et une fois que la page est créée je vais pouvoir enfin utiliser mon composant charts que je retrouve ici dans la partie données donc pour faire une mise à changement complète je vais donc créer un nouveau dossier asp app data qui contiendra donc une petite base de données access tout simple et je vais donc commencer par insérer dans la page un accès data source que je vais pluguer que je vais brancher sur la base données que je viens de faire apparaître dans cette dans cette base données j'ai une requête qui s'appelle nb heures de sport qui permet dans le cadre d'une enquête effectuée auprès d'étudiants de savoir quel est le nombre d'heures qu'ils pratiquent de façon abdomadaire cette requête renvoie le nombre d'étudiants en relation avec le nombre d'heures auxquelles ils ont répondu bien à partir de là je vais donc je peux bien évidemment comme il le faut renommer mon accès data source donc adsnbh sport bien à partir du moment où j'ai fait ça je vais pouvoir ramener un composant charts le faire le lier avec l'accès data source c'est à dire la requête qui me renvoie mes résultats je vais pouvoir ici choisir différents types de graphiques et je vais donc dire qu'en x j'ai les questions et en y j'ai le nombre de réponses je vais bien évidemment renommer mon composant en l'appelant chart nbr très bien j'ai donc pouvoir exécuter ma page web et vérifier que mon graphique est bien conforme à ce que j'attends bien cette première étape est en fait on va maintenant rendre un deuxième graphique dynamique et cette dynamisme sera basé sur une liste déroulante donc je vais pour commencer à rajouter un nouvel accès data source plugger sur la même base de données on peut paramétrer la source de données de façon centralisée mais ça n'est pas l'objet aujourd'hui et donc ici je vais prendre cette requête là qui me renvoie en fait les durées cette requête là va donc me servir remplir une liste déroulante hop je renomme mon contrôle ads les durées et je vais donc associer une checkbox pardon une drop down list à ce deuxième contrôle bon en l'occurrence il n'y a pas de clé étrangère donc je stocke comme valeur de données et j'affiche la même chose c'est à dire les données textuelles on peut déjà vérifier ce que ça donne j'ai donc ici les durées qui apparaissent très bien étape suivante je vais faire un nouveau accès data source basé sur la même base de données bien évidemment et pour lequel je vais lier une requête que j'ai appelé NB heures de sport filles garçons qui va en fait nous permettre de compter d'afficher séparément les filles et les garçons par rapport au nombre d'heures de sport pratiquées donc je veux faire afficher les valeurs alors je pense Q6 et Q1 suivant tester la requête perdue pardon pardon Q1 et Q6 excusez moi très bien et ensuite ce que je veux c'est en fait faire une une espèce de jointure entre le contenu de la requête et ma liste déroulante donc pour ça je vais dans la clause where et je vais dire que la colonne Q6 va correspondre au contrôle que je n'ai pas renommé qui s'appelle donc drop down list 1 et je dis ok je fais suivant et je fais terminer à partir de là je vais comme précédemment rajouter un chart basé sur mon affaire à source que je n'ai pas renommé c'est pas bien je vais faire afficher Q1 et compte de Q6 très bien alors dans cette étape là je vais vous le montrer on voit afficher les informations qui conviennent donc par exemple dans les plus de 10 heures on a quasiment 20 filles et 25 ou 26 garçons et dans les plus de 10 heures on est à peu près aux 50 qu'on retrouve ici par contre quand je modifie ici la valeur de ma liste déroulante il ne se passe rien et donc on va remédier à ce problème là alors pourquoi il ne se passe rien parce que la liste déroulante n'est pas paramétrée pour demander une mise à jour côté serveur cette mise à jour là elle va se faire en activant l'autopost back d'une part et ensuite en mettant un petit peu de code derrière le code est relativement simple puisqu'il faut simplement que je mette à jour mon accès data source 1 en l'occurrence celui qui n'est pas renommé mais en tout cas celui qui contient les données qui permet d'afficher les données dans le deuxième chart donc maintenant je vais exécuter ma requête donc ici je choisis 4-6 heures et vous voyez bien que l'échelle a changé j'ai maintenant une centaine de filles qui sont préoccupées par une pratique sportive entre 4 et 6 heures et à peu près la moitié moins de garçons maintenant je vais sur 6-8 heures j'ai plus de garçons que de filles alors l'intérêt de cette méthode là est de permettre d'avoir des éléments graphiques dynamiques qui permettent d'éviter de réaliser un grand nombre de graphiques sachant que tous ne sont pas pertinents je vous remercie de votre je vous remercie de votre j'aime